Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous présenter un travail qui a été publié en 2017 avec un conseil de clinique qui vous aurez la référence à l'offreur. Trois préambules avant de commencer. Je n'ai pas trouvé de chose sur le coronavirus, je suis désolé, donc c'est la grippe. On n'en parle pas, la grippe de cette année, c'est marrant, c'est intéressant. Deuxième chose, il y a plein qui m'intéresse, c'est l'évidence de la médecine. Il y a effectivement la décision partagée dans l'intersection des trois cercles. Et le préambule que je voudrais vous faire, c'est qu'il n'y a pas de décision partagée sans d'informations factuellement vraies. Et quelque chose qui est très oublié par les promoteurs d'une décision partagée, ils ne s'intéressent jamais à la validité et au niveau de preuve de l'information. Ils le disent, mais en fait ce n'est pas vrai. Et troisième chose, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie pour la vaccination sur la grippe. Par contre, j'ai un conflit d'intérêt, je suis généraliste et je touche des sous par la ROSP si je vaccine beaucoup. Alors, pourquoi s'intéresser à cette question de la vaccination antipipale chez les sujets de 65 ans ? Parce que c'est recommandé en France et donc c'est une situation de prévention individuelle. Ce n'est pas une obligation vaccinale. Encore en France, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas d'immunité de groupe, contrairement à ce qu'on pense. Donc si le motif était une immunité de groupe qu'on chercherait, eh bien on va la rendre obligatoire. Parce que ça serait logique. Or, ce n'est pas le cas. Donc les patients sont asymptomatiques, ils ne se plaignent de rien. Donc dans la prévention, la décision partagée n'a encore plus toute sa place. Les gens ne se plaignent de rien. Il faut savoir que l'efficacité du vaccin est incertaine sur les critères cliniques moins importants pour les patients. Vous avez la différence en bas. Donc c'est une situation vraiment où il y a des incertitudes et il y a du pour, il y a du contre. Et il faut discuter avec les patients de l'intérêt de cette vaccination. Et les autorités et les critères, bien sûr, nous informent, informent les patients et souhaitent qu'on le fasse chez tout le monde. Donc on s'est interrogé sur quelles informations délivrées aux patients pour voir qu'est-ce qu'ils donnaient comme contenu pour qu'on fasse un choix éclairé. Voilà. Voilà un flyer de la Caisse nationale d'assurance maladie qui explique pourquoi il faut faire la vaccination. Alors j'avais prévu de faire un menu déroulant. On peut déjà regarder, vous voyez. Vous amuserez à regarder. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ces flyers, cette information délivrées aux patients, est-elle une vraie aide à la décision ? C'est une drôle de question, peut-être pas, vous verrez à la fin. Donc on a analysé ce flyer de 2015 et on a pris simplement quelques critères. Parmi les nombreux critères de l'International Personnel Decision, AIDS, il y a des critères de qualité de ce que c'est qu'une aide à la décision qui ont été établis et je crois qu'on aura une bonne vie à participer à ces travaux. Donc on pourra en parler aussi. Et donc nous avons pris cinq points pour analyser un flyer qui concerne le critère de la présentation de l'information sur les bénéfices risques. Donc comment on doit présenter une information pour qu'elle soit éclairante et pour que le patient fasse un choix éclairé ? Voilà. Les cinq critères, c'est qu'il faut au moins qu'il y ait la prévalence, la fréquence naturelle du problème et les complications dans la population dans laquelle ce sont les patients. C'est la moindre des choses. Donc le risque de complication doit être présenté. Un risque, c'est une probabilité, donc on doit avoir un risque de 1 pour 100 ou 1 pour 1000. L'efficacité des vaccins et des bénéfices attendus doit être exprimé en réduction de risque absolue et sur des critères cliniques, pas sur la sérologie par exemple. Et puis les risques des vaccins doivent être aussi également mentionnés. Et puis surtout, ils insistent dans ces critères de qualité sur la preuve scientifique des études qui conduisent à l'information. Donc voilà, vous verrez rapidement que dans ces flyers, il n'est quasiment aucun de ces points. Alors, voilà les quelques critères de l'IPDAS qu'on a pris. Alors, venons-en au résultat. Donc la prévalence de la pathologie n'est pas mentionnée. On ne sait pas quel est le risque de faire une grippe et d'affirmer les complications de la grippe. Ce n'est pas le but. Il n'y a aucune information sur la population cible, en particulier pour des personnes de 65 ans. Pour les complications, pour un patient donné, en tenant compte de la classe de référence, il est écrit que l'IPDAS est dangereuse, car les patients courent des risques de complications graves, un risque de perte d'autonomie, un risque de décès. Ces complications sont de l'ordre de pneumonie, aggravation de la maladie. Ce n'est pas informatif pour la décision, en l'absence de données chiffrées. Dire qu'une maladie peut entraîner, le peu, ça peut être une chance sur deux ou une chance sur un milliard. Pour les complications, il est quand même précisé qu'il y a 14 400 décès, donc on est bien au-delà du coronavirus, c'est très grave, ont été attribués à l'IPDAS, donc plus de 90% ont concerné des personnes de 75 ans et plus. Cette information est factuelle, elle est juste, elle n'a pas de mensonge, selon les estimations, parce qu'il y en a qui disent qu'il y a 500 morts par année par an, il y a 14 000, c'est beaucoup, mais admettons qu'elle soit vraie, est-ce que cette information est renseigne pour faire un choix ? Eh bien non, parce que d'abord, on n'a pas, encore une fois, les données concernant la classe de référence qui est la population sensible, et surtout, ça ne donne rien à dire, et ça c'est un piège courant en psychologie des risques, quand on vous dit 90% des gens morts à l'hôpital, comment ça vous... qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau ? En fait, il faut des comparaisons, il faut des astuces, et là on voit que de dire que 90% des gens de 75 ans meurent, mais j'ai envie de dire que c'était vrai pour toutes les maladies, donc ça n'a pas d'information pour faire un choix, c'est juste que, ben oui, on commence à avoir peur. Voilà, 70% des cas admis étaient des seniors, non, pareil, on est un peu dans le même genre d'information, c'est quoi le risque absolu d'être hospitalisé ? Je ne sais pas si vous voyez, mais ça c'est très important. En fait, il semblerait qu'il n'y ait pas de décision réellement partagée s'il y a une information pas forcément factuelle, parce que si vous faites un choix sur des fausses informations... Voilà, pour une qualité du vaccin, il est précisé que le vaccin sauve des vies, diminution des complications et de protection de l'entourage, ce qui est controversé, le vaccin prévenirait le risque d'hospitalisation, prévenirait, donc là il y a un conditionnel qui est employé, ce n'est pas très informatif, on a l'impression que de déchiffrer le probabilité encore une fois, parce que diminuer un risque encore une fois, si c'est une chance pour un milliard, trois minutes, on avance, 90% encore une fois des personnes admises étaient en régulation, je vais pas assez vite, parce que c'est un peu le même, les mêmes critères. Alors je m'arrêterai là-dessus, le vaccin réduirait le risque de décès de 35%, donc réduirait au conditionnel en moyenne chez les plus de 65 ans. Donc c'est un risque exprimé en risque relatif, une efficacité qui devrait être exprimée en risque absolu, en diminution de risque absolu, pour être plus éclairante. Et bien sûr, aucun élément sur le degré de preuve, le degré de certitude de cette affirmation. En fait, ce chiffre-là repose sur des études qui sont aujourd'hui très contestées et très baisées. Mais ça, c'est imprécisé pour ce qui est. Les risques du vaccin sont sans danger, et ça, sans danger, c'est un jugement de valeur, sans danger, c'est un jugement de valeur. Quelques effets indésirables, c'est pareil, c'est pas informatif en l'absence de données chiffrées. C'est très simple, c'est un peu les mêmes messages à chaque fois. Il manque des données chiffrées informatives. Voilà, donc j'en viens à la discussion. Bon, l'information dévidée par notre cliente, il ne rentre pas à les cinq critères qu'on a choisis. Des mots comme « peu » ou « dangereuses » ne sont pas éclairants pour la décision. Le temps qu'une information est basée sur des études de faibles niveaux de preuve, par exemple, il ne mentionne pas des méta-analyses Cochrane, qui sont des essais randomisés, il prenne des études de moins bon niveau de preuve pour informer. On se demande pourquoi on a ce choix. Donc il y a un pied de sélection des sources. On a par exemple une aide à la décision qui est plus conforme. Alors c'est en anglais, c'est dans le Learning Center de J.G. Runzer. Pour ceux qui connaissent cet auteur, c'est un grand auteur qui travaille aussi sur la formation des risques. Et vous voyez, il y a une décision plus proche de ce qu'on attendrait pour pouvoir faire un choix éclairé. On doit mettre le nombre d'un dénominateur commun, mille patients traités, vous voyez, donc là vous avez un exemple plus parlant. Alors, bien sûr, vous allez me dire, le flyer de la CNAM n'avait pas l'objectif d'être né de la décision. Il n'a pas été conçu pour ça. On voit bien que le but du flyer, c'est de vacciner. Quand la définition n'est pas obligatoire. Donc ce n'était pas de dire, faites un choix éclairé. C'était de vacciner-vous. Vous l'aurez compris, ma critique était assez facile. C'était pour montrer qu'il y a un conflit entre la santé publique qui veut vacciner tout le monde et le soin qui on aimerait laisser le choix aux patients. Le but de la CNAM, c'est d'augmenter la couverture vaccinale et non pas de donner le choix aux patients. Mais d'ailleurs, dans la ROSP, moi je dirais que je militerais pour que la décision partagée soit un des critères de qualité, par exemple. Mais ça, non. Ce qui est important, c'est de vacciner. Par contre, la fiabilité de l'information et ses messages implicites doit quand même nous interroger. Est-ce éthique de ne pas donner des informations factuelles au moins de cet endroit-là ? Même si ça peut être critiqué aussi, c'est plus informatif pour la décision. Voilà, je vous remercie pour votre attention. De précision, 10 minutes de pile. Un problème. On pourrait croire qu'il a répété. Une question ? Merci beaucoup. J'ai deux questions, en fait. On va commencer par la première. Du coup, j'ai bien compris votre présentation et du coup, les limites un petit peu par rapport à la décision médicale partagée pour ce vaccin. Du coup, qu'est-ce que vous pourriez proposer pour mettre en place cette décision médicale partagée ? Et j'en reviens à la seconde question. Est-ce qu'on peut vraiment parler de décision médicale partagée quand on a rendu des vaccins obligatoires ? Alors, pour répondre à la deuxième question, non. Quand c'est obligatoire, la question ne se pose plus. Donc, il n'y a pas de décision médicale partagée ? Ça va être difficile. Les sont là qu'ils se posent à la loi. Et ça, ça ne me regarde pas bien. Donc, moi, je ne suis plus dans ce cadre-là. Là, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il n'est pas obligatoire. On est dans le cadre de la prévention, du dépistage, de ce qui est recommandé, mais qui n'est pas obligatoire. C'est pour ça que je ne dirais pas jusqu'à débattre ce qu'il faut faire de la décision dans un soin qui n'est pas obligatoire par un état. La première question, c'est comment je fais ? Du coup, vous avez donné les limites et est-ce que vous auriez des solutions ? Écoutez, moi, il me semble que la décision médicale partagée, ça a bien été rappelé, c'est quand même de se baser sur l'information partagée. La question que moi, je vous renvoie, c'est quelle information délivrez-vous pour que le choix soit vraiment écliné ? C'est toujours un peu subtil parce qu'il y a des degrés et des éclatages, mais il y a des informations qui sont plus aidantes et ça, tous les groupes internationaux qui travaillent depuis de nombreuses années sur cette question a identifié des critères de qualité et ce qui permet de réduire le conflit, d'être en conforme avec ses préférences, toutes les études montrent que la décision partagée a un intérêt uniquement pour l'autonomie, pour la compréhension, c'est éthique, c'est plus éthique que médicale. Donc, donner l'information plus proche de ce qu'on connaît réellement avec le degré de certitude me paraît plus conforme à l'esprit de la décision partagée que de donner des informations qui ne sont pas forcément justes. Moi, je m'en sors, mais c'est très difficile et c'est pour ça que les années à décision sont très importantes, mais surtout, il faut en étudier la qualité et la validité. Et là, on a un gros travail à faire parce que ce n'est pas toujours qu'il faut. J'avais une question sur un détail technique. Pourquoi il vaut mieux présenter le chiffre du risque absolu que du risque relatif pour un formulaire ? Parce que si ton risque est de 1 pour 1000, on va dire que ton risque est de 1 pour 10, une réduction de 50% de ce risque, on passe de 1 pour 10 à 0,5 pour 10. On diminue par 2 le risque quand c'est une réduction de 50% en risque relatif. Maintenant, si ton risque est de 1 pour 100 000, très rare, un risque très faible de maladie, le risque relatif, la diminution du risque relatif peut être de 50%, on diminue par 2 ce risque et du coup, on passe à 0,5 pour 100 000. Mais dans les deux cas, la réduction du risque relatif est de 50%, on diminue par 2 le risque. Mais si ton risque est faible, initialement, il sera très faible. Par exemple, il est faible, le départ sera encore faible. S'il était par contre très élevé, évidemment, s'il était de 100%, le diminue de 2, ça devient intéressant. Donc ce qui est plus informatif, les éleveurs de la décision utilisent, vous savez, les smileys, les petits bonheurs, on s'est rendu compte que ça éclaire justement sur ce risque absolu. On voit le nombre d'événements évitées en 10 ans. Donc voilà, c'est une forme d'information. Moi, je dirais que les deux sont importants, les deux sont intéressants. mais ce qui est important, c'est le risque absolu. Il ne faut pas lui. Et ça, ça change tout. Parce que très souvent dans les vaccins, le débat est très privé, il y a des boules, il y a des comptes, il y a des baignards, j'ai l'impression qu'on est dans un monde irrationnel contre les irrationnels. Et en fait, quand on regarde en risque absolu les problèmes que les vaccins traquent, en fait, on se calme, c'est tout faible. Je ne sais pas qu'il faut le négliger, il ne faut pas, je ne suis pas en train de nier qu'il ne faut pas vacciner, mais c'est des risques complètement faibles. Le courant d'un virus, c'est effectivement la même chose. On est dans des trucs complètement irrationnels en termes de risque absolu. Mais c'est pour vous montrer, il faut gérer ça, c'est humain. Après, gardez l'idée que le risque absolu est vraiment l'élément qui permet de mesurer l'ampleur d'un problème. Juste un élément de réponse sur les vaccins obligatoires. En fait, le problème, il se passe quand il est en position. Parce que si tout le monde est d'accord, on va les faire et puis il n'y aura pas de discussion globalement. Mais par contre, quand on rencontre des gens qui ne veulent pas vacciner leurs enfants, là, on va pouvoir entrer dans un processus de décision partagé parce que ce qui est important, c'est d'expliquer. Moi, j'ai eu plusieurs fois le problème. Expliquer pourquoi c'est intéressant de vacciner au moins contre certaines maladies. Expliquer pourquoi il y a une loi. Et après, mettre les gens en face de leur responsabilité. C'est-à-dire que la personne qui ne veut pas vacciner, je ne lui ferai pas être certificé de vaccination. Mais par contre, on a un certain pouvoir de persuasion. Si on est convaincu que le risque absolu est important et que c'est en termes de protection collective, c'est mieux. Moi, j'ai des mamans qui voulaient... Enfin, je dis des mamans parce que c'est le divin, mais les papas aussi. Qui ne voulaient pas vacciner. Et finalement, on a réussi à faire le pentavalent, le pneumo, machin. Et puis, aujourd'hui, on ne l'a pas rien. Donc, on s'adapte en fonction d'un personnage qui est en face. Est-ce que notre force de persuasion a sa place dans la décision médicale partagée ? Évidemment. Je ne vais pas me conclure dire. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec ce que dit et le droit de vous la rappeler aussi. On doit être d'accord. Moi, je pense qu'on est responsable de nos prescriptions. Le patient peut avoir un avis, mais on a un autre avis. C'est pas... Moi, je trouve que c'est un peu... On flirte avec l'idée que le patient peut tout décider ou le patient... Non, c'est pas ça. J'ai des convictions et je les exprime. Si je dois faire des convictions dans la décision partagée, on ne va pas pas le médecin. J'ai aussi des convictions, j'ai aussi des croyances, j'ai aussi des représentations. C'est une rencontre assez publiière de deux représentations avec du monde. Moi, je trouve que c'est intéressant de discuter et des fois, je vais avoir... Vous, là, parce qu'il vous dit que j'ai pas envie de vous en remettre, si vous avez... Il y aura un conflit, on peut le chercher toutes les raisons, mais au final, c'est moi qui est prescrit et il trouvera un autre médecin peut-être, mais c'est ma responsabilité. Enfin, je ne sais pas comment on peut évacuer la route du médecin dans la décision de prescrire. Et dans le vaccin, c'est pas vrai. Il y a pas d'avoir une opinion sur le vaccin. Une dernière question. pour revenir à l'élargissement de l'obligation vaccinale, est-ce que c'est pas quand même un échec, du coup, de l'idéal de la décision partagée ? C'est un total échec de la décision partagée. Et comment on explique pourquoi en France on est arrivés là ? Le CNGE s'est opposé, le CNGE, le collègue national de la décision s'est opposé à l'obligation, tout en étant favorable à la vaccination. Là, on est dans une espèce de retour à l'arrière et Mme Louzain qui l'a rendu obligatoire aurait dû lire l'HAS et tous les documents. Elle a été présidente de l'HAS. Il y a une même contradiction, on voit le même qu'il y a une contradiction entre les principes. Là, on est dans l'éthique, en fait, on est dans les principes qui s'opposent. On veut à la fois vacciner un territoire, tant pis pour l'autonomie. Voilà, on regarde des fois la face outre. Très brillant, parce qu'on est dans le sens, comme critère de jugement, le statut vaccinal a peu près à augmenter quand même. Et du coup, c'est quand même intéressant d'être passé à l'obligation. Alors, on verra le manque de cas de rougeole. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nom. Maintenant, on va étudier le méfait sur les critères techniquement pertinents. Mais on va voir ce qu'il y a tant de résultats que ça, puisqu'il y avait déjà un mort par an d'un rougeole. On va voir comment ils mesurent l'efficacité de tout ça. On va mesurer sur la couverte de l'accès. Moi, ça, c'est pas ça que ça fait. Ça explique la TLSS, c'est qu'il n'y aura pas de mort. Mais avec un par an, ça va être difficile de mesurer le monde. Je vous rappelle que le symposium sur la vaccination est disponible en vidéo. N'est-ce pas, M. le premier ? Absolument. Et donc, on va recentrer sur la prise de décision partagée. Merci beaucoup, Rémi, pour passer comme ça. Applaudissements.